... C'est une ambiance un peu paradoxale, mais qui ne me surprend qu'à moitié d'ailleurs. Car vous savez que la crise touche notre industrie comme elle touche toutes les autres industries. Et en fin de compte, la présence au salon du Bourget de l'ensemble de l'industrie aéronautique est totale. Deux exceptions près. Tous les autres constructeurs sont là. Tous les constructeurs sont là. Tous les mètres carrés sont loués. Tous les chalets sont pris. Et ceci malgré la crise. Car en fin de compte, il y a une vérité qui est incontournable. Parce que la crise ne durera pas éternellement. Et qu'une fois que la crise sera passée, le besoin de l'aéronautique existera. Pour ce qui nous concerne, nous d'assaut en tant qu'aviation d'affaires, nous constatons depuis deux mois, après une période où il y a eu véritablement une crise importante avec arrêt complet des commandes, plus de prospects, résiliation, etc. On est en train de constater une stabilisation. Là, un marché de l'occasion qui commence à frémir un peu. Des prospects qui commencent à revenir, timidement, mais qui commencent à revenir. Et les résiliations qui s'arrêtent. Donc, je dirais, ceci demande à être confirmé dans les mois qui viennent, pour être sûr que ce n'est pas un épiphénomène. Mais donc, un phénomène de stabilisation. Dans le domaine militaire, les Émirats, la Libye, le Brésil, la Suisse, l'Inde sont des clients potentiels du Rafale à l'export. Est-ce que vous attendez des concrétisations ou des contacts plus certains à ce salon ? Alors, des contacts, oui, car le principal intérêt d'un salon, c'est la venue d'un grand nombre de prospects. Et il y a effectivement d'annoncées, beaucoup de missions étrangères et beaucoup de prospects qui viennent à ce salon. Donc, sur ce plan-là, c'est bien. Par contre, il n'y aura aucune signature pendant le salon, en ce qui nous concerne. Comme il n'y a jamais eu de signature pendant le salon, en fait, le salon sert de caisse de résonance pour annoncer des affaires qui sont négociées et qui sont verrouillées avant, bien évidemment. Combien pensez-vous livrer d'avions civils cette année, de Falcon ? Oh, je dirais aux alentours de 80 avions. Comme l'an dernier ? Si la crise se stabilise, etc., parce que tout va dépendre aussi du comportement des clients, je dirais qu'on devrait faire un petit peu plus jusqu'à l'année dernière. C'est le premier vol du 7X au salon du Bourget, car c'est mon bébé. C'est moi qui l'ai défini, enfin, en tant que président de la société, qui ai fait les arbitrages définitifs. Et donc, c'est le premier avion qui a été lancé pendant ma présidence, dont j'ai défini les spécifications. Et de le voir pour la première fois voler au salon du Bourget, c'est probablement un des moments les plus émouvants pour moi. C'est le premier avion qui a été lancé.